Salut tout le monde ! Salut Tandie ! J'ai eu du mal à te choper à l'écran. Donc là il est 9h du matin, on est le dernier jour au Mexique et on s'est levé... On s'est levé à quelle heure ? 7h. Même pas 7h non ? Ouais, levé 7h, on est réveillé depuis je sais pas 5h du matin et le décalage horaire. Et là en fait on est en train de faire toutes les valises, de finir toutes les valises. Et en fait on a deux bagages à main, mais on doit garder des affaires pour pouvoir se changer. C'est un peu galère en fait parce qu'on doit quitter la chambre à midi, donc clairement on va la quitter maintenant pour être tranquille. Et... Mais on part à 18h d'ici. Ouais, c'est ça. 18h d'ici. Du coup nos affaires elles vont traîner je ne sais où et ça nous plaît pas trop quoi. Donc on va garder l'ordinateur avec nous, tous les appareils de vlog etc. Mais c'est un peu la galère hein. Ouais, on aurait préféré partir à midi parce que là on est en galère avec toutes nos affaires. On va laisser nos valises à l'accueil mais je sais pas, ça m'inquiète un peu moi. Mais bon, on va profiter de notre dernière journée à la piscine à l'hôtel du coup parce qu'on va pas quitter, partir en excursion avec toutes nos affaires ici. C'est impossible et se balader avec la moitié des affaires, l'ordinateur et tout. Donc on reste à l'hôtel, on profite de l'hôtel. Et tu fais quoi là ? T'emmènes le mini-bar ? On se retrouvera un peu plus tard pour vous montrer un petit peu tout ça. Sous-titrage ST' 501 Bon, à midi on est comme à la maison. De veau et de thon avec parmesan et citron vert. Et moi comme à la maison, mortadelle en plus, carpaccio. Bon, le fromage j'ai peut-être un peu exagéré. Je vais un peu galérer. Citron vert et des petites frites et de la mortadelle. Bon appétit Tanguy ! Alors Tanguy, on a une même idée. J'ai pris du poisson au genre, du poisson de riz, du mini-many. Oh, je ne savais pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais il a l'air un peu gluant celui-là. Oui, mais il a l'air bon je trouve moi. Et après je me suis pris paella au chorizo avec des crevettes. Oui, il y a une petite tomate farcie, puis alors je prends une tomate farcie. Une petite tomate farcie. Et moi j'ai pris franchement, je ne fais pas trop dans l'original. On se dirait une assiette d'enfant. Mais sachez qu'il y avait plein de potatoes et que je les ai déjà dévorées. On va regarder. Oui, oui, t'as bronzé hein Bibi. Un petit peu, il est tout rouge. Oui, comme d'hab. Allez, bon appétit. Dernier repas, dernier dessert. Il n'y a même pas de gaufres. Alors, chocolat, café, noix de coco, fruits. Tarte fruits. Elle est mignonne cette tarte fruits. Montre-la. Elle est vraiment trop mignonne, elle donne trop envie. Je ne l'ai pas prise. Tu n'as pas pris toi ? Non. Et fruits encore là-bas. Celui-là il a l'air sympa. Oui, crème un peu. Il y a des petits trucs mignons là-dessus. Tout coloré. Et moi j'ai pris, j'avais pris deux chamallows mais je crois que je les ai engloutis. Je crois qu'ils ne sont plus là. Oui, alors j'ai pris le truc à notre coco mais je l'ai attrapé à temps en fait quand il est tombé. J'ai fait ouah, je l'ai eu ouais. Ah bah toi tu en as rattrapé aucun pendant tous ces jours. Bon, tous ceux qui sont tombés, sont tombés. Ils sont décédés. On est pauvres, t'en guis. Moi j'ai pris des petits chouchous pour nous deux, ou pas, que pour moi. Et ça c'est au chocolat, tout simplement. Dernier bon appétit. Bon appétit. Regardez, on est devant les crocodiles. Et il y en a un qui s'est échappé. Il est où ? Regarde à droite. Tintin, Tintin, Tintin. Ah bah non, c'est un visuel. C'est une mauvaise blague. Regardez, mais il est louche. Moi je trouve qu'il ressemble à un crocodile aussi. Et en plus il perd sa peau. Il vient de train de muer. Ah le pauvre. Non, c'est normal. Je crois qu'il a mal. Il a perdu le bout de sa queue aussi, non ? Ah non ? Vous voyez ou pas ? Regardez le tout bout, tout bout de sa queue. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Oh putain, il bouge le crocodile. Il n'est pas à mort. Il faut qu'on s'en prône. Moi je ne vois pas bouger. Qu'est-ce qu'il a fait le crocodile, Tanguy ? Regardez. Mais lui il est vraiment gros, il me fait vraiment peur. Je zoome parce que je n'ai pas envie de m'approcher. Putain mais t'es con ! T'es malade ou quoi ? Mais t'as m'approché de ton pied en premier de moi. J'ai cru que je me faisais attaquer par un de leurs potes. Alors, on est tranquille dans le canapé. Voilà, on a tout fait tomber en verre. Donc là, on s'est lavés. On avait des trucs pour se laver. C'était vachement chouette en fait. Il y avait des genres de petites douches italiennes là-bas pour aller se laver. C'était sympa. C'était bien. Chacun sont chez soi. Toi chez toi, moi chez moi. Et là, on attend pour ça, on est là depuis une peine demi-heure. Il vaut mieux être en avance qu'il a raté son avion. Et on attend le but. On est mis en habit un peu chaud. Du coup, on a très chaud. Bah surtout toi. J'ai mis un jeans. Tanguy a mis un jeans. Donc Tanguy a très chaud maintenant. Et moi, comme je suis en short, Eh bien, Noemi aura très froid. Bientôt. À Francfort. Et dans l'avion. Et dans le bus. Et dans le bus. Ah oui, parce que dans le bus, il fait moins 25. Il fait moins 8 millilitres, la clim à fond. Ils connaissent que ça à fond. C'est horrible, ils savent pas mettre en pute. Ouais, c'est trop froid. Et du coup, on vous l'avait pas dit, mais on est à l'hôtel Palladium. Oui, petit aparté. Le grand Palladium. Salut tout le monde. Alors, je vous retrouve encore une fois défraîchies. Ça a été vraiment les vlogs de... Je me prends pas la tête et ça m'a bien plu comme ça. J'ai fait un gros break. Franchement, je me suis quasiment pas maquillée, coiffée. C'était impossible avec l'humidité là-bas. Donc ça, c'était même pas faisable. Et voilà, je me suis simplement... On s'est douché avec Tanguy. Tanguy est dans le salon là, en train de regarder la télé. Et je me suis mise en pyjama. C'est mon nouveau pyjama de chez Undie. Je l'aime trop. Je vous l'ai montré dans un hall. J'ai fait un truc, mais non, c'était pas Tanguy. C'était une peluche volante. Et ouais, je l'aime trop. C'est une combi-shirt trop trop jolie. Donc bref, on est rentré. On a pris une douche parce qu'après autant d'heures de trajet, on a dû avoir, je sais pas, 24 heures de trajet, un truc comme ça, depuis qu'on est parti de l'hôtel. Donc on avait qu'une envie, c'était vraiment de se doucher dans l'avion. En plus, on se sent pas toujours très propre et tout ça. Donc bon, on est bien rentré. On est bien arrivé sans encombre. Y'a pas eu de problème, à part les embrouilles dans l'avion. C'était la première fois que ça m'arrivait, des embrouilles comme ça dans l'avion. Une agression verbale comme ça. Bon, pas du tout vis-à-vis de moi, mais des gens qui étaient à côté de moi. Une agression verbale comme ça. C'est tellement dommage, les gens qui ne savent pas s'exprimer autre que par des gros mots ou des agressions. Donc bon, bref. Voilà, cette série de vlogs est terminée. La série de vlogs au Mexique est terminée. J'espère en tout cas sincèrement qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à nous dire si jamais vous préférez deux vlogs par jour ou un vlog par jour. Du coup, les un vlog par jour, on parle un peu moins parce que sinon on a tendance à s'éterniser. Et du coup, je coupe un peu plus. Je travaille beaucoup plus sur mon montage quand il n'y a qu'un seul vlog par jour et pas deux vlogs par jour. Donc dites-moi si ça vous plaît comme ça ou si comme à Londres, ça vous plairait deux vlogs par jour. Enfin, ça dépend aussi un peu de la destination. Londres, on fait tellement de choses dans la journée. On bouge tellement. C'est tellement facile de bouger à Londres que deux vlogs par jour, c'est nécessaire. Donc du coup, au Mexique, un vlog par jour, moi je trouvais ça plutôt pas mal. Bref, je vais arrêter de blablater. J'espère que vous m'avez bien compris. En gros, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous préférez un vlog par jour ou deux vlogs par jour. Ou si ça dépend tout simplement de la destination. Et voilà, le Mexique, c'est terminé. On est hyper malheureux d'être rentrés. C'est sans aucun doute le voyage de notre vie à tous les deux. On en parlait encore tout à l'heure. Le Mexique, c'est incroyable. Et une semaine, c'est pas du tout assez. Vraiment, c'est pas assez. Je joue avec ma nouvelle palette là. Je vais l'abandonner deux secondes. C'est pas assez. Une semaine, le Mexique, c'est loin. Il y a beaucoup d'heures de trajet. Vous n'avez plus que cinq jours là-bas pour profiter. Et du coup, si vous faites comme nous, vous ne dormez pas beaucoup pour pouvoir profiter à fond et faire absolument toutes les excursions que vous souhaitez faire. Mais je crois que deux semaines pour un pays comme ça, c'est juste l'idée. Ça permet de plus visiter. Donc, petit regret à ce niveau là. Mais néanmoins, on a... Oh, mes roses, elles sont toutes fanées du coup. Elles ont bu tout de l'eau. Elles sont toutes tristesses. Et du coup, ben voilà quoi, c'est terminé. Mais c'est pas du tout le dernier vlog. Pour l'année 2016, on a prévu beaucoup de choses. On a beaucoup de destinations puisque comme vous le savez, voyager pour nous, c'est une de nos priorités. C'est vraiment... Notre rêve le plus fou, c'est de faire le tour du monde et on y arrive petit à petit. Et voilà, on le fait vraiment au fur et à mesure. On réalise ce rêve de faire le tour du monde. Et l'année 2016 va être riche en émotions. Là, au mois de janvier, donc on repart dans 3 semaines. On a prévu ça depuis quelques mois maintenant. Et on a vraiment hâte. J'ai trop hâte de partager cette destination avec vous. Pareil, il y aura un vlog par jour. Et voilà quoi. Normalement, la connexion sera meilleure puisque c'est une connexion payante dans la chambre. Donc, je pense que la connexion sera meilleure et qu'on pourra mettre vraiment les vlogs au jour le jour. Ou alors tous les 2 jours si jamais vraiment c'est trop compliqué. Et voilà. J'avais prévu de faire un vlog par... Enfin, de mettre un vlog par jour pendant qu'on était au Mexique. Mais c'était hyper compliqué parce que lorsque la vidéo était longue, ça mettait une éternité. Et quand ça plantait, c'était un peu galère quoi. Donc là, le vlog que je voulais mettre aujourd'hui, il n'a pas fini de charger avant que je quitte la chambre. Du coup, j'étais un peu déçue. Ça reprendra demain. Je suis désolée pour ça. Vous êtes plein plein à me demander. Mais malheureusement, je n'y suis pas arrivée. Vraiment, j'ai perdu la bataille contre la connexion internet. Mais je n'ai pas perdu la guerre parce que je suis rentrée à la maison et je vais mettre absolument tous les vlogs. Il y a déjà celui du coup qui est chargé à l'hôtel qui est en train de charger maintenant. Et voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que les prochains vont vous plaire. Il y aura une destination auquel je n'avais pas pensé jusqu'à maintenant, qui va arriver bientôt. C'est Tanguy qui m'a dit mais ce serait génial. Il y a plein de choses à voir là-bas. C'est totalement différent de ce qu'on peut voir ou ce qu'on fait d'habitude. C'est vraiment une destination complètement hors du commun pour moi. Donc j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. Ce n'est pas cette destination-là mais c'est celle d'après. Donc bon bref, je vais arrêter de blablater une heure. Je voulais juste vous montrer quelque chose absolument parce que j'ai reçu la nouvelle palette Too Faced. Je n'avais aucune idée que j'allais la recevoir. Donc Too Faced, merci parce que ça m'a fait super plaisir. J'avais hâte qu'elle sorte pour pouvoir l'acheter. Et je l'ai reçu à la maison. J'avais aussi des avis de passage. Mais j'irai les chercher demain. Donc je vous montrerai ça sur Snapchat à la limite. Donc en fait, c'est la nouvelle palette qui sort en janvier pour nous en France. Courant janvier, c'est la Chocolates Bonbon. Et mon dieu, regardez, elle est trop belle. Voyez pourquoi je voulais absolument l'acheter. Déjà c'est un bijou, c'est vrai que pour les make-up addicts, franchement, elle est absolument magnifique. Je n'essaie de pas vous montrer le miroir. A l'intérieur, je ne l'ai même pas swatché encore. Oh, je tremble. Il est temps que j'aille me coucher. Elle est magnifique avec les petits cœurs comme ça. Donc voilà tout le monde, j'espère en tout cas que ces vlogs vous auront plu. N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à tout nous dire, voilà, ce qui vous a plu dans les vlogs, ce qui ne vous a pas plu, ce que vous aimeriez que ce soit différent et tout. Je prends tout en compte sans aucun problème. Je veux vraiment que les vlogs vous plaisent. J'essaye vraiment de les améliorer. Là, j'ai vraiment tenté de faire des vlogs différents. Ça n'a rien à voir avec les vlogs que je faisais avant parce qu'on essaie de moins s'éterniser en fait. Mais on aime s'éterniser aussi. Donc dites-nous tout en commentaire. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Tanguy se joint à moi même s'il est là-bas pour vous faire plein plein de gros bisous. Et on vous dit à très très vite pour de nouveaux vlogs. Plein plein de bisous et je vous aime très très fort.